Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bon début de week-end à l'écoute de la radio évangélique OZANA 102.3 FM, Jacques Maël. En direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joenel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique OZANA 102.3 FM, Jacques Maël. Tout de suite, voici les informations. Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur au terme d'étance-tractations diplomatiques appuyées par une médiation égyptienne. Le gouvernement israélien et le mouvement palestinien du Hamas qui contrôlent la bande du Gaza ont annoncé en cessez-le-feu. Voici un reportage de le confrère de la RT. Pour la première fois depuis plus de dix jours, missiles et roquettes cessent leurs envolées vers les camps adverses. Une trêve particulièrement espérée par la communauté internationale à la vue des innombrables bombardements mutuels entre les deux belligérants. C'est désormais officiel. Après d'intenses tractations diplomatiques en coulisses, Israël et le mouvement palestinien Hamas se sont entendus hier soir sur un cessez-le-feu sous médiation égyptienne entrée en vigueur dans la nuit. Le cabinet de sécurité a accepté ce soir à l'unanimité la recommandation de tous les responsables de la sécurité, du chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, du chef de l'ISA, du chef du Mossad et du chef du conseil de sécurité nationale, d'accepter l'initiative égyptienne d'un cessez-le-feu mutuel sans condition préalable. Nous avons été informés par les frères égyptiens qu'un accord avait été conclu pour un cessez-le-feu bilatéral simultané dans la bande de Gaza à partir de 2h du matin. La résistance palestinienne respectera cet accord aussi longtemps que l'occupation le respectera. L'Egypte, qui entretient à la fois des relations avec le Hamas et Tel Aviv, a joué un rôle majeur dans l'aboutissement de ces négociations. Permettez-moi de partager avec vous le fait que les efforts déployés par l'Egypte et les autres partis ont porté leurs fruits avec un cessez-le-feu très prochainement. Nous espérons qu'il durera. Toute vie que nous pouvons sauver mérite d'être sauvée grâce à tous les efforts que nous déployons. Pour le président américain Joe Biden, ce cessez-le-feu représente une réelle opportunité de paix au Proche-Orient. Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra notre diplomatie discrète et infatigable pour aller vers cet objectif. Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d'avancer et je m'engage à travailler en cette direction. Dans les rues de Gaza, le soulagement et les scènes de liesse prédominent après presque deux semaines d'une vie extrêmement éprouvante. Reste désormais à voir si cet accord sera respecté sur la durée, un point sur lequel a déjà insisté l'ONU, appelant les partis concernés à faire preuve de responsabilité. Covid-19 en Argentine. Le pays se reconfine totalement. Le président argentin Alberto Fernandez a annoncé jeudi 20 mai le reconfinement de son pays pendant une durée de neuf jours, afin de faire face au pire moment de la pandémie de Covid-19, qui fait chaque jour quelques 450 morts. Voici un reportage de la France 24. Le président argentin l'affirme, c'est le pire moment de la pandémie dans le pays. Alors les mesures qui prendront effet samedi à minuit et pour neuf jours sont strictes. Toutes les activités en présentiel sont suspendues. La population n'est autorisée à sortir que près de chez elle entre 6h et 18h. Seuls les commerces essentiels resteront ouverts et la livraison à domicile sera permise. Alberto Fernandez a défendu l'air grave, ce nouveau dispositif. Comme ailleurs en Amérique du Sud, l'arrivée de l'automne est synonyme de résurgence de la pandémie. Le nombre de contaminations dépasse les 35 000 par jour, pour une population de 45 millions de personnes. Le taux d'occupation des lits en soins intensifs est de plus de 72% dans les hôpitaux. Ce taux atteint plus de 76% dans le Grand Buenos Aires. La population est déjà éprouvée par un long confinement au printemps dernier qui avait duré 8 mois, même si des assouplissements avaient été décidés au bout d'un mois et au cas par cas, région par région. Par ailleurs englué dans une crise économique profonde encore aggravée par la pandémie, le pays est agité par des mouvements de contestation contre ces restrictions sanitaires depuis plusieurs mois. Le calvaire de migrants bloqués en Libye, munis d'autils usés et assis sur le rebord du trottoir. Ils guettent les voitures dans l'espoir de se faire embaucher par un chantier providentiel. Voici un reportage signé Africa News. Ils sont venus d'Erythrée, du Niger, du Soudan et d'autres pays africains. Leur rêve ? Traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe ou simplement gagner leur vie en Libye, dévastée par la guerre depuis 2011. Ces migrants constituent désormais la principale main-d'oeuvre du pays. Au quotidien, ils sont en quête de rares petits boulots pour des rémunérations ne dépassant pas les 20 dollars. et disent ne pas avoir d'alternative puisque venant des pays s'écoués par les conflits et la pauvreté. Je suis venu en Libye, je suis resté à Misrata et à Tripoli pour travailler et gagner de l'argent. Je vais retourner au Niger pour me marier et y vivre. Je cherche du travail ici, mais il n'y en a pas en ce moment, alors je veux aller en Europe. Entre la rigueur de la Méditerranée et l'Europe qui se barricade de plus en plus, le pari de ces candidats n'est toujours pas gagné d'avance. Cette semaine, l'Espagne a renvoyé vers le Maroc plusieurs milliers de migrants, entre illégalement à Ceuta. Section la forêt amazonienne, seule face au Covid en Amazonie. Laissée pour compte de la forêt péruvienne, sans eau courante ni électricité. Les populations péruviennes de l'Amazonie font face à la pandémie de Covid. Les déscolarisations se multiplient. Les vaccinations suscitent la méfiance. Voici un reportage signé Euronews. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, les populations se sentent abandonnées face à la pandémie de Covid. Nous sommes à Punchana, une banlieue de la grande ville de la région. Ici, personne ou presque ne porte un masque. Le gouvernement a mis en place un système d'éducation à distance via la radio, la télévision et Internet. La famille de Natalia Mozabete n'y a pas accès. Les mesures sanitaires pour freiner l'épidémie de Covid ont coupé un enfant sur cinq de tout lien avec l'école. Selon l'UNICEF, les déscolarisations définitives se multiplient et renforcent les risques d'appauvrissement des populations. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas terminé l'école, ni le primaire, ni le secondaire. Je ne peux pas aider mon fils à faire ses devoirs, cela m'inquiète. Je ne veux pas qu'il devienne comme moi, je veux qu'il réussisse et qu'il puisse se défendre, pas comme moi. Plus loin dans la forêt, l'électricité et les récepteurs de radio manquent. Pour combler l'isolement, le père Miguel Fuertes soutient un programme d'éducation radio diffusé en ondes courtes. Le religieux supervise également la fabrication de milliers de récepteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire. Les postes de radio sont ensuite distribués aux populations les plus éloignées. Selon le père Miguel Fuertes, les directives de l'État ne sont pas adaptées. Ils demandent que nous nous lavions les mains alors que nous n'avons pas d'eau, alors que les gens doivent acheter leur eau pour cuisiner ou boire. On demande de rester chez soi quand les gens vivent à 10 dans 20 mètres carrés, quand les gens travaillent et vivent au jour le jour. Les militants de l'association religieuse du père Miguel Fuertes collectent aussi des fonds pour acquérir des machines à oxygène destinées aux malades du Covid. La souche brésilienne du Covid a atteint la ville d'Iquitos par le fleuve et les autorités craignent l'apparition de nouveaux variants en provenance des pays voisins. La sortie de crise pourrait être compliquée. En Amazonie, la vaccination suscite la méfiance et l'acheminement des doses y est souvent difficile. En Belgique, la chef et l'homme continuent dans la forêt néerlandaise. Les gamins sont déployés en Belgique pour retrouver le militaire d'extrême droite, Jürgen Konings, dans la forêt de la route Campine. Voici un reportage signé TV5 Monde. Une traque hors normes, pour un seul homme, considéré comme potentiellement dangereux. Pas moins de 400 militaires, des dizaines de blindés sont mobilisés dans le parc national de la Haute Campine, à la frontière avec les Pays-Bas. Depuis mercredi, ils balaient la zone sans succès à la recherche du sous-officier Jürgen Konings. Pour l'instant, les recherches se poursuivent dans le parc national. Il est très grand et fermé au public. On cherche un peu partout et particulièrement dans ce périmètre. Jürgen Konings, 46 ans, militaire d'extrême droite radicalisée. Il est soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État belge. Dans divers courriels et lettres retrouvées par les enquêteurs, il affirme vouloir en découdre avec le régime, les politiciens et les médecins qui, selon ses mots, entravent sa liberté. Une de ses cibles serait Mark Van Rahnst. Ce virologue est particulièrement médiatisé depuis le début de la crise sanitaire. Il est notamment connu pour ses prises de position antiracistes. Jürgen Konings inquiète les autorités. Dans sa base militaire, il aurait dérobé 4 lances-roquettes anti-chars, des grenades ainsi que 2000 munitions. Une partie de l'arsenal a été retrouvée mardi dans son véhicule abandonné aux abords du parc forestier. C'est ici que les militaires perdent sa trace. Le fugitif était surveillé par les services du renseignement militaire et fiché depuis 3 mois par l'organe d'analyse de la menace terroriste belge. Il y a clairement eu un problème au sein de la défense où quelqu'un radicalisé, danger pour la société, avait accès aux armes. Et donc ce que je veux être sûr, c'est que des personnes qui sont radicalisées dans ces services, donc ça peut être aussi justice, police, services de renseignement, que ces gens n'aient pas accès aux armes. La chasse à l'homme s'est montrée pour le moment infructueuse. Toutes les possibilités sont envisagées par les autorités, y compris celles que le militaire de 46 ans ne se trouve plus dans le parc national. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14 août pour ce vendredi. Merci d'avoir suivi présentation Erlich d'Orelas depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde. Production Headprod, réalisation Télébeltorp pour le compte de la radio. Évangélique Osana 102.3 FM à Jack Mael. Regardez Télébeltorp 24 heures sur 24 sur Roku. Repérage de température pour ce aujourd'hui. 83 degrés Fahrenheit à Boston, 28 degrés Celsius. À Jack Mael, 86 degrés Fahrenheit et 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Aubin. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jack Mael. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich d'Orelas.